On se fait tellement prendre dans la routine et les tâches au quotidien que parfois on perd le focus de notre santé. C'est arrivé à plusieurs moments dans ma vie d'entrepreneur où j'ai eu envie de me reprendre en main. Aujourd'hui, je m'en vais rencontrer un gars, un « morning man » qui a accompagné les gens à leur réveil pendant plusieurs années et qui a décidé lui aussi de repenser un peu plus à sa santé. Hé, Benoît Gagnon, comment bien? Ah, ben oui. Je commence à être essoufflé un peu à faire ça, mais je suis content de te revoir quand même. Merci. Merci de m'encourager de venir me voir, me reprendre en main un petit peu. C'est ça, on est au centre XPN sur la Rive-Sud. Ça fait un petit bout que tu connais ce centre-là, toi. Oui, parce que c'est des amis qui l'ont ouvert il n'y a pas super longtemps. Et c'est des gars que j'aime bien, bien gros. Et c'est des amis dans la vie tous les jours, mais c'est des gars qui sont galères aussi de me motiver à me reprendre en main pour faire attention. Reprendre ça. Oui, parce que je travaille beaucoup, je fais plein de choses et je n'ai pas toujours le temps pour ça. Et ce temps-là, ici, pour ça, ben c'est pour moi, puis je ne le prends pas, tu sais. On fait ça les entrepreneurs, hein, on s'oublie. Oui, pas mal. Puis les heures, on ne les compte pas, puis on travaille, puis c'est du 7 sur 7. Alors, je suis content de revenir parce que j'avais... j'ai remarqué moi-même que je manquais d'énergie, j'étais fatigué toujours. J'ai pris un peu de poids, ça me dérange un peu. Alors, j'ai recommencé lentement les sommes. Puis qu'est-ce qui te motive, là, au-delà de te sentir bien dans ta peau? As-tu d'autres sources de motivation? Ben, la famille, les enfants, beaucoup. Tu sais, moi, mon père est décédé jeune. Mon père est décédé il y avait 57 ans. Oh, wow! Alors, c'est jeune. Je vais en avoir 47, moi, cet été. Alors, je veux battre son record à lui. Je veux le dépasser. Mais je vais être là longtemps aussi pour Mathieu, pour Sophie et pour Charles, être en forme, pouvoir les accompagner dans leurs activités, faire des choses comme ça. Mais juste pour moi aussi. Juste pour leur offrir, puis offrir à ma gang, puis offrir au travail le meilleur de moi-même. Si je suis bien dans ma tête, en faisant ça, en bougeant, en mangeant bien, puis en m'occupant de moi, je me rends compte que tout le monde va en bénéficier. Moi, le premier, mais les autres aussi. Je veux vraiment offrir la meilleure version de moi, peu importe ce que je fais. Si je n'ai pas quelqu'un comme Jean-François qui m'entraîne ici, je ne veux pas dire qu'il m'oblige à venir le voir, mais qu'il me place à un rendez-vous, je suis un gars de parole. Moi, je suis très, très loyal. Donc, si j'ai un engagement envers lui, je vais venir le faire. Mais sinon, si je n'ai pas personne pour me motiver, je ne viendrai pas ici tout seul. J'ai ici pour mourir des gyms. Je déteste ça. Je suis un gars de sport d'équipe. Moi, j'aime ça, tu sais, jouer au hockey, faire des trucs comme ça. Donc, pour venir ici, ça me prend une motivation, puis de savoir que j'ai quelqu'un qui va prendre la peine de s'occuper de moi quand je vais être ici, est là la motivation. Donc, tu as vraiment un engagement avec Jean-François. Et là, si moi, je peux t'aider un peu, moi, j'ai une technologie qui est des outils. J'en ai entendu parler. J'ai califiné la silhouette. Alors là, je le dis bien, ce n'est pas une perte de poids, mais bien pour aller découper ta silhouette. Fait qu'à travers ton entraînement, nous, on pourrait aller faire des petits traitements pour sculpting pour aller vraiment découper où est-ce que tu avais déjà des amas accumulés dans le temps. Oui, des choses que je traîne, tu sais. Des choses que tu traînes même quand tu étais très, très en forme et que tu te dis « Ah, ça, ça me dérangeait ». Bien, moi, je me rends compte que même si je m'entraîne, il y a des zones où ça ne bouge pas vraiment. Comme lesquelles ? Comme ici. Sur le côté du dos, j'ai quand même un petit amas de gras qui me dérange. Qui est très localisé et je ne le sentais pas avant, mais si je mets une chemise, par exemple, des choses comme ça, je vais le sentir et ça me dérange. Et j'ai une couple de chums de gars qui m'ont parlé de ça, de ce traitement-là. Et au début, je n'étais pas très, très à l'écoute parce que je me disais « C'est n'importe quoi ». Et je me suis rendu compte en faisant des recherches, parce que je suis un peu curieux dans la vie, que les gens qui l'avaient essayé ont vraiment trippé et ont aimé ça. Oui, vraiment. Ça me parle. Ça fait que Cool's Cutting, en fait, ça a été inventé à Harvard. Premièrement, c'est une super institution au département de dermato. Belle référence. C'est ça, ça se dit bien. Quand même. Mais c'est de la cryolipolyse, en fait. Ils ont réalisé que par le froid, les enfants qui mangeaient souvent des popsicles, ils creusaient des joues et ils ne comprenaient pas pourquoi. Donc, il y avait vraiment une destruction des cellules graisseuses par le froid. À cause du froid. Là, on s'entend qu'en se mettant des popsicles, ça ne va pas marcher. Non, je l'ai essayé la semaine dernière. C'est vraiment raté. Ça ne marche pas. Mais Cool's Cutting est basé sur ça, la cryolipolyse. Puis seulement les cellules graisseuses sont fragiles à cette température-là. Donc, les autres cellules saines vont survivre. La cellule graisseuse va être détruite à environ 28 % de ta zone de façon permanente. C'est ça qui est le fun. C'est le côté permanent parce que ça ne reviendra pas. C'est ça. Parce qu'il existe beaucoup de technologies dans le monde qui viennent vider la cellule graisseuse temporairement, un petit stretch, mais que tu le regagnes quelques mois plus tard. Donc, en défaisant l'enveloppe de la cellule, on ne peut pas créer une nouvelle cellule graisseuse. OK. Alors, c'est détruit. Quelqu'un qui voudrait perdre plus que 28 %, bien là, on ferait la séance deux fois. OK. On serait rendu à 56 %. 56 %. Je n'ai pas mes grosses maths, mais j'ai réussi à trouver que c'était 56 quand même. Mais est-ce que c'est très long comme processus, comme procédé, comme intervention? Non, c'est ça. En fait, vous arrivez à la clinique et puis là, on va prendre les mesures et tout. Il n'y a aucune médication, aucun temps d'arrêt. Et puis, pendant 35 minutes, on va mettre un embout sur toi, dans la zone derrière ton dos qui te dérange. Et ça va geler. Tu vas sentir au début pendant 10 minutes que c'est très froid. Et ensuite, c'est tellement gelé que là, tu ne sens plus. Tu peux faire tes lectures sur ton iPad et tout ça. Des fois, on te donne une petite collation si tu es là pour plusieurs zones. Tu m'as eu la collation. Oui, c'est ça. C'est une collation santé, par exemple. Ah, ça, on les aime, celles-là. Donc, c'est facile comme traitement? C'est très facile. C'est in-out. On peut faire ça sur l'heure du lunch. Et puis, on peut faire plusieurs zones tant qu'à faire une visite. Dans ton coffret, deux petites zones derrière. Et puis, une heure et demie plus tard, tu serais parti. Est-ce que les résultats, c'est assez rapide? C'est environ deux mois. Parce que le corps, en fait, va évacuer les petites cellules graisseuses progressivement. On commence à le voir après un mois. Mais après deux mois, on a vraiment notre résultat. Donc, en clinique, on va vous faire un suivi. Et là, tu comprends bien que quand les gens voient que ça, c'est parti. Oups, là, le double menton, l'intérieur de la cuisse, le bras. Parce que tu peux traiter le corps au complet? Le corps au complet ou à peu près. Sans jamais, d'ailleurs, créer... On ne veut pas créer une cavité où est-ce qu'il ne devrait pas en avoir. Donc, c'est qu'est-ce qui ressort. Ça fait que ce n'est pas un ventre complet. C'est le petit amas ou le flanc. Donc, c'est très, très ciblé. C'est très ciblé. Donc, partout dans le monde, moi, je fais beaucoup de shows, lasers, tout ça aux États-Unis, en Europe. C'est la plateforme la plus reconnue au monde. Et on brevet aussi sur la cryo, les polices. Donc, il y a plusieurs compagnies qui essaient d'aller chercher cette technologie-là. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, merci, Benoît, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Alors là, on t'entend sur Rouge FM. Oui, le week-end. Donc, je fais le ventre du soir, le samedi et le dimanche. Une super belle gang. Les auditeurs sont là. On a le vent dans les voiles. On s'amuse beaucoup. Fantastique. Fait que là, tant qu'à être ici... Mais là, tu ne te sauves pas, là. Non, non, mais je me disais qu'on pouvait faire un petit spinning. Oui, parce que là, les cordes, tu t'animes. Ah, oui. Tu viens de me sauver des cordes. Je suis un sauvé des cordes. On se fait un spinning. C'est le fun, ça. Un peu de cardio. Le cardio, on n'en fait jamais assez.